bonjour bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue donc sur ce webinar aujourd'hui on va parler un peu d'immunité donc on verra un peu quel est le lien entre le microbiote intestinal et l'immunité et pourquoi est-ce qu'on dit que c'est vraiment au coeur de l'immunité du patient aujourd'hui on a la chance d'être accompagné donc du docteur benoît chassin qui est directeur de recherche à l'inserm et qui est lui spécialisé dans l'étude des interactions microbiote mucus dans le cadre des maladies inflammatoires chroniques donc bonjour benoît chassin merci d'être avec nous aujourd'hui et merci à vous tous d'être présents aujourd'hui sur ce temps du midi donc aujourd'hui au niveau de la java on est ensemble pour une heure donc on va avoir 45 minutes de présentation pour commencer avec une introduction bien sûr sur le microbiote intestinal quelles sont les conséquences de le biose donc plutôt de l'équilibre et du dysbiose donc du déséquilibre du microbiote intestinal et ensuite on rentrera dans le vif du sujet avec les microbiotes l'immunité les interactions entre les bactéries le système immunitaire le rôle du microbiote intestinal dans la modulation du contrôle immunitaire et ensuite on verra un peu au niveau de la prise en charge donc quels peuvent être les solutions en micronutrition en termes de compléments alimentaires pour soutenir à la fois l'immunité de vos patients mais aussi du coup le microbiote intestinal et on garde bien 15 minutes à la fin pour répondre à toutes vos questions justement pour vos questions pour ceux qui ne connaissent pas encore like storm vous pouvez discuter envoyer vos questions tout au long du webinaire sur la rubrique soit la petite rubrique chat en bas on a léa qui est là aussi de chez complément pour pour répondre à votre question donc en modératrice vous pouvez poser vos questions dans la rubrique question et nous on y reviendra à la fin normalement il n'y aura pas de sondage aujourd'hui mais voilà donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions tout au long du webinaire et et nous on y revient à la fin ce webinaire aussi de toute façon est enregistré et vous serez envoyé à la fin donc pas d'inquiétude là dessus on vous envoie à la fois le replay donc la vidéo et aussi le support donc je vais laisser la parole au docteur chassin qui va pouvoir se présenter et commencer à nous parler un peu des liens entre microbiote et immunité merci merci beaucoup solenne et bonjour à tous donc merci encore pour l'invitation c'est la deuxième fois que je fais je fais un webinaire pour vous et voilà après il ya eu beaucoup beaucoup d'interactions ça a été très très instructif des deux côtés donc je suis vraiment très très content de participer à nouveau alors vraiment très brièvement moi je suis microbiologiste et on travaille au laboratoire donc un laboratoire INSERM je suis directeur de recherche où on travaille comme l'a dit Solène sur les interactions entre microbiote et mucus dans les maladies inflammatoires chroniques donc on s'intéresse beaucoup aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin mais aussi aux dérégulations métaboliques et à l'obésité etc toutes les pathologies à la composante inflammatoire et du coup bien entendu on s'intéresse de de par la définition de par sa localisation de par sa fonction de ce microbiote intestinale on s'intéresse à l'interaction qui va avoir avec le système immunitaire et c'est vraiment ce que je vais ce que je vais vous présenter aujourd'hui concernant comment voilà ce microbiote régulé et est régulé par notre système immunitaire comment se font les communications et en quoi c'est très très important à la fois en santé mais aussi en pathologie en pathologie humaine alors vraiment très très brièvement pour commencer un pour le pour le microbiote intestinal j'imagine que vous êtes déjà tous tous au courant mais quand quand on parle de microbiote c'était ce qu'on appelait la flore avant et en fait c'est cette communauté de micro-organismes qui est très complexe à la fois quantitativement et qualitativement et qui va contenir tout ce qui est bactéries champignons virus donc tous les micro-organismes tout ce qu'on ne peut pas voir à l'oeil nu mais qui est à la surface de notre peau notre nez le trictus gastro-intestinale etc voilà tous ces micro-organismes là c'est ce qui c'est ce qui constitue le micro-bête alors on a on a plusieurs microbiote puisqu'on a tendance à les classifier en fonction de la localisation donc il y a un micro-bête au niveau des poumons il y a un micro-bête au niveau de l'intestin etc etc et c'est vraiment le micro-bête intestinal qui va être le plus large le plus le plus dense puisque il y a tout tout de réuni pour la bonne la bonne culture de ces micro-organismes il fait il fait chaud il fait 37 degrés il y a beaucoup d'aliments il y a très peu d'oxygène ce que beaucoup de bactéries adorent donc et voilà il y a vraiment toutes les toutes les conditions sont réunies au niveau intestinal pour que toutes ces bactéries champignons et levures prolifèrent occupe la place et joue tout un tas de rôle en santé et en pathologie humaine et en fait à l'heure actuelle ça aussi c'est intéressant mais à l'heure actuelle sur de ce qu'on connaît de la surface de la terre alors on connaît pas encore tous les recoins de la surface de la terre mais à l'heure actuelle on estime que le micro-bête intestinale des mammifères est l'écosystème le plus riche que l'on connaisse à la surface de la terre c'est à dire c'est là où il y a le plus de vie par par millimètre carré par centimètre carré c'est là où la vie serait la plus riche et la plus dense ce serait au niveau au niveau de nos intestins alors quelques nombres pour remettre tout ça un petit peu en perspective donc on parle de cent mille milliards de micro-organismes donc c'est un chiffre qui est comme je disais une complexité quantitative qui est vraiment énorme on voit tous à peu près ce que ça représente cent mille on voit à peu près ce que ça représente un milliard et ben là il faut multiplier les deux à cent mille milliards de micro-organismes on est vraiment quelque chose de gigantesque et c'est encore une fois c'est complexe d'un point de vue quantitatif mais c'est aussi complexe d'un point de vue qualitatif puisque ça va pas être une seule bactérie qui va être présente en cent mille milliards de fois ça va être plusieurs espèces différentes il y a des bactéries qui vont être là mais qui vont représenter un fort pourcentage de notre microbiote il y a d'autres bactéries qui sont là en très peu de copies c'est pas pour autant qu'elles jouent peu de rôle mais voilà il y a aussi tout ce concept d'écosystème et le fait que toutes ces bactéries sont pas forcément là tous ces champignons tous ces virus ne sont pas forcément là avec des quantités similaires entre elles vous voyez un petit peu la la complexité à la fois quantitatif et qualitatif de ce microbiote intestinal et ce qui est intéressant aussi et c'est pour ça que travailler de la recherche sur le microbiote intestinal c'est vraiment hyper hyper stimulant puisque c'est un champ de recherche qui est relativement nouveau ça fait que une vingtaine d'années vraiment il y a eu un essor et un effort de recherche donné sur ce microbiote intestinal donc il y a encore énormément de choses à faire on en apprend tous les jours on découvre tous les jours mais il y a encore énormément énormément de choses à faire et du coup c'est pour ça que c'est vraiment hyper hyper intéressant de travailler sur sur cette sur cette recherche alors si on replace un petit peu ce qu'on fait au laboratoire et surtout si on s'intéresse à l'immunité puisqu'on va on va parler un petit peu de d'immunité des relations entre microbiote et immunité aujourd'hui et ben on va surtout se placer au niveau de l'intestin puisque c'est là encore une fois que le microbiote est le plus dense c'est là que le microbiote joue le plus de rôle alors il y a aussi le microbiote de la peau qui est très très important pour l'immunité le microbiote pulmonaire mais voilà là où on a le plus de connaissances je dirais c'est quand même au niveau au niveau de l'intestin alors voilà voilà comment ça se présente vous avez l'intestin qui forme un tube donc là j'ai mis que la moitié du tube mais vous avez au sein de ce tube et ben le microbiote qui est présent avec encore une fois cette complexité à la fois quantitative et qualitative au sein au sein de l'intestin et c'est vrai qu'on a souvent tendance alors ça a été surtout pendant les phases initiales de la recherche sur le microbiote on avait tendance à penser que c'était quelque chose de négatif et que le microbiote jouait plutôt un rôle en pathologie mais en fait on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que ça et que le microbiote joue aussi tout un tas de rôles hyper hyper importants et bénéfiques pour pour nous pour notre intestin pour notre organisme avec notamment la fortification de la barrière la protection contre les bactéries pathogènes on va en reparler un petit peu dans les détails le métabolisme aussi puisque quand on dit quand on dit qu'il faut manger beaucoup de fibres solubles par exemple les fibres solubles ce sont des aliments que nous notre organisme sans les bactéries on n'est pas capable de digérer si on n'avait pas les bactéries pour nous aider ces fibres nous servira rien et en fait quand on dit qu'il faut manger beaucoup de beaucoup de fibres solubles c'est surtout qu'il faut donner beaucoup de fibres solubles à notre microbiote pour que ce microbiote soit en bonne santé et puisse digérer ces fibres et synthétiser tout un tas de petites molécules qui vont être hyper hyper intéressant hyper intéressante pour notre pour notre organisme et enfin le microbiote joue aussi un rôle très très important pour la maturation de notre système immunitaire nos moyens de défense et ça aussi c'est un aspect qu'on va qu'on va aborder un petit peu durant durant la présentation alors comme je l'ai dit tout est à chaque fois complexe quand on quand on s'intéresse aux microbiotes intestinales puisqu'on a tous les rôles bénéfiques que j'ai présenté ici sur cette diapositive mais on peut avoir aussi tout un tas de risques et de conséquences plutôt négatives qui sont associés aux microbiotes intestinales alors vraiment très brièvement peut-être on a le plus de données ça va être sur les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin alors ce sont des maladies qui ont qui ont récemment durant les 50 dernières années une augmentation de leur prévalence assez assez dramatique donc désormais on connaît tous quelqu'un dans notre famille dans notre entourage qui a une maladie de Crohn ou une rectocolite hémorragique et ben là en fait on sait très bien que le microbiote intestinal joue un rôle clé dans le développement de ces pathologies le cancer du côlon aussi on sait très bien qu'il ya certains membres du microbiote qui vont pouvoir venir initier les phases précoces du cancer du côlon ou bien nourrir la chronicité de la carcinogénèse colique et donc ici aussi voilà ça reste deux exemples mais ça montre l'impact négatif que peut avoir le microbiote intestinal au niveau au niveau de la santé et pour certaines certaines pathologies humaines alors je rentrerai pas dans le détail mais il ya aussi tout un tas de liens et c'est ce sur quoi on travaille au laboratoire qui connecte le microbiote intestinal avec l'obésité diabète l'arthrite anxiété dépression avec ce qu'on appelle l'axe intestin cerveau on va en reparler un petit peu pendant pendant la présentation et donc voilà vous voyez un petit peu la complexité de ce de ce système là et c'est vraiment ce qui a de fascinant avec cette recherche sur le microbiote ou cette même communauté de micro-organismes peut à la fois jouer des rôles très très bénéfiques mais aussi des rôles très très négatif pour son at et ça passe bien souvent via la régulation de l'immunité via la régulation de l'inflammation et c'est un petit peu le but de cette présentation aujourd'hui alors pour parler un petit peu de microbiote et immunité ce que j'ai fait pour la présentation histoire de simplifier un petit peu les choses parce que vous allez voir c'est pas forcément toujours simple il ya des interactions et des communications qui sont souvent bidirectionnelle et c'est souvent un petit peu compliqué donc j'ai fait j'ai décidé de présenter ça un petit peu en quatre quatre parties un petit peu distinctes distinctes où je vais voilà essayer de vous présenter comment le microbiote et l'immunité de l'hôte donc nous notre immunité à nous communique quatre quatre mécanismes principaux alors il y en a d'autres c'est une manière de découper les choses comme une autre mais voilà je voulais essayer de de simplifier de schématiser dans les choses un petit peu plus un petit peu plus conceptuel alors déjà le premier aspect qui est très très important quand on parle de microbiote et d'immunité c'est cet aspect d'effet barrière et d'occuper la place c'est ce qu'on appelle la résistance à la colonisation au laboratoire où en fait notre intestin comme je vous l'ai dit il est vraiment très propice pour pour les bactéries il y a la nérobiose il n'y a pas d'oxygène il y a beaucoup d'aliments il y a l'humidité il y a tout ce que les bactéries aiment et donc ce qu'il y a de vraiment très très important c'est d'occuper la place et c'est d'avoir des bannes des bonnes bactéries qui occupent la place pour afin d'éviter la potentielle présence de mauvaises bactéries qui vont pouvoir induire l'inflammation les dérégulations métaboliques l'anxiété etc etc donc il ya tout un tas de communication entre les bactéries au niveau de l'intestin qui se mettent en place et tout un tas de mécanismes de protection qui sont là pour essayer vraiment de garder ce microbiote en place de garder ce microbiote sous contrôle de manière à éviter tous les impacts négatifs que pour avoir ce que pour avoir ce dernier alors ça c'est une manière qu'on utilise beaucoup au laboratoire pour regarder le microbiote alors c'est assez simple à comprendre en fait vous avez ici en bas en violet et en bleu vous avez l'intestin donc ici vous avez l'épithélium ça c'est vous c'est votre intestin à vous c'est la paroi de votre tube en fait vous voyez si on a fait la coupe le tube est comme ceci et donc vous avez ici la la paroi de ce tube là et ici en haut vous avez l'intérieur du tube donc c'est là où il ya tous les aliments etc etc et vous voyez en rouge on a fait un marquage pour les bactéries et vous voyez qu'il ya cette grosse couche verte ici ben cette couche verte c'est ce qu'on appelle le mucus et vous voyez que c'est hyper hyper important pour justement garder les bactéries à distance et ça c'est vraiment ce sur quoi on travaille beaucoup au laboratoire et on n'est pas les seuls il ya tout un tas de recherches qui montrent que vraiment cette couche de mucus ici est vraiment très très importante et c'est un mécanisme de défense de nous de notre de notre intestin de manière à garder le microbe à distance et de manière à voilà garder les impacts plutôt positifs et bénéfiques de ce microbe et ce qu'on ce qu'il est montré c'est que quand on a des problèmes et immunité affaibli avec un système immunitaire inné affaibli et cette protection barrière physique qui est qui est affaibli et qu'on a des bactéries qui vont pouvoir coloniser rentrer un petit peu dans la couche de mucus et se rapprocher de nous se rapprocher de notre intestin et ben on va avoir tout un tas de conséquences plutôt négatives au niveau de la santé humaine avec inflammation intestin chronique et dérégulation métabolique donc le premier message vraiment important que je voudrais faire passer c'est que ces bactéries sont vraiment très très importantes je vous trouve tout un tas de rôle hyper bénéfique en santé humaine mais il faut quand même les garder à distance donc c'est c'est un peu nos meilleurs meilleurs alliés mais aussi ça peut aussi devenir nos pires ennemis donc pour garder les rôles bénéfiques que jouent ces bactéries il faut vraiment pouvoir les garder à distance et les garder sous contrôle et cette couche de mucus ici joue vraiment un rôle hyper important dans notre immunité innée de manière à garder garder ces bactéries sous contrôle et un exemple que je voulais vous je voulais vous présenter concerne l'infection à clostridium difficile alors ici aussi l'infection à clostridium difficile c'est un c'est une bactérie pathogène qui induit des colites très très sévères surtout chez les personnes âgées surtout chez les gens qui utilisent beaucoup beaucoup d'antibiotiques et en fait c'est l'exemple typique qu'on utilise pour pour parler justement de l'importance de ce microbiote endogène d'occuper la place d'occuper la niche puisqu'en fait très probablement la majorité d'entre nous on a déjà été en contact avec des sports où la bactérie clostridium difficile est elle même mais comme on a un bon microbiote qui est en place qui est présent qui occupe la niche on a une bonne couche de mucus qui nous protège voilà la place est prise en fait cette bactérie pathogène elle arrive elle arrive pas à s'implanter elle arrive pas à coloniser elle arrive pas à trouver sa place et du coup elle est éliminée naturellement et ça très probablement on a déjà été confronté à cette à ce scénario-là plusieurs fois plusieurs fois dans notre vie par contre ce qui peut se passer et encore une fois tout ceci on en reviendra tout ceci est intimement lié à l'alimentation puisque si on avait une alimentation riche et qui dit bon on va justement favoriser cette richesse du microbiote et cette protection contre les bactéries pathogènes par contre si au cours de notre vie on a une alimentation très riche en fibres que notre microbiote et au fur et à mesure de notre vie des événements de notre vie déplétés comme ça en bactéries plutôt bénéfique et qu'on prend des antibiotiques etc etc on va libérer la niche on va tuer ces bonnes bactéries on va libérer l'espace et là alors qu'on va être contaminé avec la même bactérie mais cette fois-ci elle va pouvoir s'implanter elle va pouvoir coloniser et là les conséquences vont être dévastatrices puisqu'une infection à plus comme difficile c'est quelque chose de très très grave qui nécessite l'hospitalisation qui peut conduire au décès également donc vous voyez à quel point le microbiote intestinal est vraiment central et comment il est très important que ce microbiote intestinal colonise la niche et occupe l'espace de manière à être protégé contre contre ces bactéries contre ces bactéries négatives et du coup un des meilleurs moyens de prévenir de soigner une infection parce qu'elle difficile c'est de faire un transfert de flore justement on va prendre un microbiote en bonne santé on va le transplanter chez la personne qui a une infection parce qu'elle difficile et c'est une approche qui permet d'éliminer l'infection à quasiment avec un taux de réussite de quasiment à 100% de succès et une autre étude que je voulais vous montrer qui met vraiment en avant l'importance vraiment centrale de l'alimentation dans la protection contre notre microbiote donc vous avez ici la même représentation vous avez l'intestin ici en bas vous avez la poutre de bucus qui cette fois une période elle est rose et vous avez ensuite le microbiote qui est bien gardé à distance et bien en fait il ya des études chez la souris il ya deux études qui sont en train de faire chez l'homme où on voit que ce scénario là plutôt de associer une bonne santé et nécessite la consommation de fibres et en fait en modèle souris encore en fait des études qui sont en cours il a été montré que si on est une alimentation qui est dépourvue de fibres et bien en fait ce qui va se passer c'est que le microbiote pour synthétiser pour faire simple le microbiote quand on lui donne plus de fibres et qu'il n'a plus de fibres à digérer mais il va se retourner contre son note il va se retourner contre le système de défense immunitaire de son note telle que la couche de bucus la couche de bucus c'est un mécanisme de défense immunitaire va la digérer pour ses propres besoins donc les bactéries vont digérer manger le bucus parce qu'elle n'a rien d'autre à manger et ici bien sûr vous pouvez voir les conséquences que ça va avoir les bactéries vont se rapprocher elles vont pouvoir induire l'inflammation et toutes les conséquences liées à l'information telles que des conditions les plus pathologiques telles que maladie de crocs ou les dérégulations métaboliques donc voilà vraiment ce qui montre le lien entre alimentation microbiote et immunité et l'importance de garder le microbiote sous contrôle et un microbiote riche et équilibré de manière à garder ce microbiote les rôles bénéfiques de ce microbiote et éviter le développement de rôles plutôt négatif de ces microbiotes intestinales et nous on a pu faire des études au laboratoire ce sont des études de corrélation donc on est en train de tester l'étude causal et juste si je présente ici cette représentation ce qu'on a regardé c'était justement voir quelle était la relation entre la localisation du microbiote et certaines dérégulations métaboliques telles que le diabète de type 2 et en fait ce que vous voyez ici sur cette courbe c'est que en rouge ici en bas à droite vous avez des patients qui ont des très très fortes dérégulations métaboliques donc un diabète de type 2 plutôt avancé et vous voyez qu'en fait ce sont des patients qui ont les bactéries les plus proches de l'intestin, les bactéries qui sont arrivés à pénétrer cette cause de l'ucus et inversement si vous regardez en haut à gauche vous avez des patients qui sont métaboliquement sains donc avec une absence de diabète de type 2 et vous voyez que chez ces patients là on a un microbiote qui est plutôt gardé à distance et qui est plutôt éloigné de la surface de l'épithélome donc voilà quand je vous disais qu'on a des données d'écheloc qui commencent d'arriver ça c'est un exemple où on voit clairement qu'il y a une corrélation entre la localisation et le pouvoir délétère de ce microbiote montrant qu'il est vraiment important de garder ce microbiote à distance avec une alimentation riche et équilibre etc etc toujours les mêmes recommandations de manière à éviter le développement de maladies métaboliques et de dérégulations métaboliques liées à l'inflammation intestinale donc voilà un petit peu ce que je voulais dire pour cet effet barrière et qui est vraiment un mécanisme vraiment central et probablement un mécanisme principal par lequel il faut vraiment qu'on garde ce microbiote sous contrôle de manière à en tirer les atouts et éviter les conséquences plutôt néfastes. La deuxième interaction qui était importante pour moi de noter va concerne la relation entre les cellules immunitaires intestinales et le microbiote intestinales puisqu'on sait très bien que l'un ne peut pas ne peut pas vivre sans l'autre et en fait ça ça a été fait ça a été découvert avec des souris qu'on appelle des souris germ-free donc c'est des souris sans microbiote et en fait ce qu'on a pu observer c'est que si on avait des souris sans microbiote on enlève toutes les bactéries les virus et les champignons de l'intestin donc on a des souris qui sont complètement stériles gardées sous bulle etc donc ça c'est un modèle de recherche ça n'existe pas chez l'homme bien entendu et bien en fait on s'était rendu compte que ces souris avaient un microbiote qui était un intestin pardon qui était complètement immunodéprimé on avait très peu de cellules immunitaires très peu de protection la couche de mucus était elle aussi très très altérée etc etc donc c'est très intéressant de voir qu'on a besoin de ce microbiote pour mettre en place les mécanismes de protection et que ces mécanismes de protection que je vous ai montré sont aussi très importants pour garder ce microbiote sous contrôle donc vraiment toujours et c'est toujours le cas avec le microbiote c'est ces communications bidirectionnelles montrant qu'il est vraiment vraiment encore une fois hyper important de prendre ça en considération dans son alimentation et dans sa vie dans sa vie au quotidien alors je vais pas rentrer dans le détail de ceux de ce graphique c'est juste c'est juste un graphique que j'aime bien parce qu'il montre un petit peu la la complexité de ce système là et en fait c'est toujours la même représentation où en haut vous avez l'intérieur c'est là où il y a les selles dans la lumière intestinale vous avez ensuite la couche de l'intestin et puis après toutes les cellules immunitaires qui peuvent être en jeu parce que le simple message que je voulais faire passer ici c'était vraiment que tout cela est extrêmement complexe que les interactions sont très très complexes et encore une fois c'est un champ de recherche qui est récent c'est un champ de recherche qui est nouveau ça fait qu'une vingtaine d'années qu'on cherche beaucoup que la recherche s'est vraiment développée sur le microbiote intestinal et en fait vous voyez qu'on en est tout juste à identifier des associations entre membres du microbiote et cellules immunitaires par exemple si on parle d'une bactérie qui est bien bien fameuse dans notre domaine qui s'appelle la bactérie filamentose et segmentée ou segmentée de filamentose bactala en haut à gauche ici et il a été montré que c'était une bactérie qui était très très importante pour le développement immunitaire de certains types de cellules immunitaires les cellules th17 je vais pas rentrer dans le détail mais ce qu'il a été montré en modèle souris c'était que vraiment cette bactérie était très très importante pour le développement de ces cellules immunitaires là et qui pourrait avoir un rôle très très important en santé intestinale et en développement de colites et d'inflammations intestinales chroniques alors on sait pas si ces interactions sont vraies chez l'homme c'est encore des choses qui sont en train d'être d'être étudiées mais voilà ce qu'on sait il y a d'autres études chez l'homme qui le montre c'est qu'il y avait vraiment certaines bactéries du micro blood intestinal qui sont capables de communiquer de manière plus ou moins directe avec notre système immunitaire de manière à impacter certaines pathologies chroniques alors ça veut pas dire que ce sont des pathologies infectieuses la maladie de crohn ce n'est pas une pathologie infectieuse ce n'est pas on peut pas contaminer son voisin mais par contre ce que ça veut dire c'est qu'il ya quand même certains membres du micro blood intestinal qui pourraient favoriser développement de la pathologie ou plutôt calmer et inhiber le développement de la pathologie vous voyez un petit peu tout ça est vraiment très très complexe encore une fois il y a encore beaucoup il y a énormément énormément de recherches actuellement sur le sujet et le but ça va être de pouvoir favoriser et nourrir préférentiellement ces bactéries avec un impact bénéfique et plutôt venir inhiber les bactéries avec un impact plutôt négatif et ce qu'il y a aussi de très très intéressant c'est qu'on pourrait alors ici je voulais présenter au niveau intestinal alors encore une fois je vous le présentez de manière très conceptuelle parce que toutes ces interactions sont très complexes et c'est pas le but de la discussion aujourd'hui on pourrait penser que tout ça n'a lieu qu'au niveau intestinal au fil et là puisque c'est là que les interactions se font mais en fait non pas du tout on s'est rendu compte et là on a des projets de recherche en fond sur ces aspects là qu'en fait ça pouvait avoir un impact même à distance il ya beaucoup beaucoup de recherches qui montrent que en fait les bactéries du système du tractus gastrointestinal donc les bactéries dans notre intestin peuvent en fait affecter impacter les cellules immunitaires au niveau de notre cerveau le tonus inflammatoire le tonus immunitaire au niveau de certaines cellules de notre cerveau donc voilà même le système immunitaire sera en fait un acteur clé de l'axe intestin-cerveau qui est très très bien connu et pour lequel il y a de plus en plus de données qui s'accumulent donc voilà ça montre vraiment encore une fois l'étendue des conséquences que peuvent avoir le microbiote en santé humaine avec des conséquences qui sont pas limités au niveau de l'intestin mais qui peuvent avoir aussi un impact au niveau au niveau du cerveau au niveau du comportement stress anxiété etc enfin un autre point que je voulais aborder concernant les relations entre microbiote et immunité et comment c'est tout ça est bidirectionnel et comment ces interactions se mettent en place il ya aussi en fait il faut aussi voir ça comme une une un écosystème vraiment très très complexe où il ya vraiment une guerre acharnée entre les bactéries entre elles et entre les bactéries et leurs hôtes et du coup il ya tout un tas de mécanismes qui sont qui sont mises en place et donc c'est vraiment l'espace est limité l'accès à l'alimentation est limité donc du coup il ya tout un tas d'interactions qui se mettent en place au niveau du microbiote intestinal et c'est ce que j'ai présenté un petit peu ici donc toujours pareil vous avez un intestin en bas c'est vous c'est votre votre système ici intestinal en bas vous avez la couche de mucus encore une fois ici en jaune et puis les bactéries en haut qui sont qui sont pas forcément représentés ici mais vous voyez qu'en fait on va synthétiser notre organisme va synthétiser tout un tas de petites molécules alors je vais pas rentrer dans le détail mais c'est ce qu'on appelle des peptides antimicrobiens ou en fait au niveau de l'intestin on va synthétiser tout un tas de peptides antimicrobiens de manière à venir tuer les bactéries les garder à distance et donc il ya aussi beaucoup de recherches sur ces aspects là où est-ce qu'on pourrait utiliser justement certains de ces peptides antimicrobiens pour chez certains patients qui ont une altération de leur microbiote intestinal et bien venir plutôt le moduler de manière bénéfique le remettre en place le remettre en bonne santé et ici c'est une communication donc de l'hôte vers le microbiote ou l'hôte l'intestin nous en fait on synthétise des peptides antimicrobiens pour moduler le microbiote mais ce qu'il faut savoir aussi c'est que le microbiote se module aussi lui-même donc c'est ce qu'il y a de représenté ici avec ce qu'on appelle les bactériocines où en fait il ya tout un tas de bactéries dans notre microbiote qui vont pouvoir synthétiser des molécules qui vont pouvoir venir tuer d'autres bactéries donc c'est ce que je disais c'est vraiment une guerre acharnée au niveau de l'intestin on va voir aussi des interactions bactéries bactéries des interactions autres bactéries et en fait ce qu'on sait c'est que toutes ces interactions on pourrait croire que c'est guerrier que c'est négatif etc mais en fait ce qu'on sait c'est que c'est hyper hyper important et et plus on va avoir une richesse au niveau du microbiote plus on va avoir ces interactions qui vont se mettre en place des bonnes bactéries qui vont coopérer entre elles des bactéries qui vont plutôt s'inhiber de bactéries qui vont faire semblant pas se reconnaître etc plus on va avoir ces relations ces interactions cette richesse de communication plus le microbiote va être en bonne santé et quand on va perdre ses compétitions et perdre ses interactions bactéries bactéries ou autres bactéries et bien on va avoir un microbiote qui va s'éroder et plutôt un impact un impact négatif en santé en santé en santé intestinée et donc du coup voilà un exemple aussi qui a de qui a que je voulais revenir un petit peu sur sur plus comme difficile en fait on il y a eu des études qui ont montré que justement ces compétitions bactéries bactéries était hyper intérêt hyper importante pour pour l'infection à plus comme difficile ou en fait il a été montré certaines bactéries du microbiote qui pourrait synthétiser justement ces petites bactéries aussi ces petites molécules qui allaient venir tuer spécifiquement plus comme difficile et ça c'est hyper intéressant parce que ça voudrait dire qu'on pourrait peut-être alors il ya de la recherche en cours sur ces aspects là mais peut-être au lieu de faire une transplantation de flore ou au lieu d'avoir des molécules qui ciblent plus comme difficile plutôt utiliser des bonnes des bonnes bactéries qui elles seraient capables d'aller d'aller battre et combattre plus comme difficile donc des espèces de probiotiques de nouvelle génération avec des avec des cibles bien spécifiques au niveau au niveau du microbiote intestinal et enfin le dernier point que je voulais mentionner avant de conclure donc je vous ai beaucoup parlé de l'interruption entre entre microbiote et système immunitaire plutôt inné c'est à dire des mécanismes de défense qui ne sont pas spécifiques et qui sont qui se mettent en place face à l'infection face à l'agression mais ce qu'il y a il y a aussi beaucoup de recherches sur les interactions entre microbiote intestinal et réponse à l'immunité adaptative notamment à la réponse vaccinale alors on pourrait penser ici aussi et ça montre la beauté du système on pourrait penser que ces deux impacts qui n'ont rien à voir mais en fait pas du tout et en fait le microbiote intestinal avec son impact qu'il a sur le système immunitaire et l'impact qu'il a sur le tonus inflammatoire au niveau intestinal notamment va jouer un rôle hyper important dans la réponse avec la avec laquelle on va répondre à un vaccin alors il ya des études sur le covit qui sont en train d'être d'être menées je ne connais pas encore les réponses on connaît pas encore on ne sait pas forcément si ça si ça s'applique au niveau du au niveau du vaccin contre le covit mais par exemple le vaccin contre le rotavirus on sait très bien que la bonne santé du microbiote intestinal est très très importante pour la réponse vaccinale contre le rotavirus et si on fait le vaccin contre le rotavirus avec un microbiote en mauvaise santé on a une très mauvaise efficacité du vaccin donc montrant ici un comment les relations entre système immunitaire et le covot intestinal sont vraiment bidirectionnel et à prendre en considération au quotidien donc voilà c'est ce que j'avais un petit peu représenté ici un jeu j'ai été un petit peu bavard je vais pas trop avoir le temps de rentrer dans les détails mais voilà c'était vraiment ce qui montrait que un microbiote en bonne santé avec la richesse et une bonne communication avec le système immunitaire au niveau de l'intestin conduisait à une réponse immunitaire vaccinale à une réponse vaccinale plutôt forte et ça c'est encore une fois l'exemple le mieux le plus approfondi c'est ce rotavirus et tandis que si on a un microbiote dysbiotique avec un impact en inflammation on va plutôt avoir une réponse vaccinale altérée et négative et enfin vraiment vraiment pour pour conclure ce que je vous ai présenté ça s'applique peut-être à un moment de votre vie mais ce qui est vrai aujourd'hui sera peut-être faux demain puisqu'on sait très bien que tout ça évolue aussi en fonction de l'âge alors c'est un aspect que je trouve toujours important de de mentionner puisqu'on pense que les choses sont figées etc mais tout ça est très complexe et en fait il ya le microbiote se met en place durant les premières années de la vie on sait qu'il va y avoir une érosion ce microbiote à la fin de notre vie mais tout ça est très dynamique et voilà notre microbiote d'aujourd'hui n'est pas forcément notre microbiote de demain tout ça interagit les interactions sont complexes l'interaction avec le système immunitaire et comme je voulais préciser très très complexe donc donc voilà faut pas prendre les choses pour acquis c'est pas parce qu'on a un mauvais microbiote aujourd'hui qui sera mauvais demain et vice versa alors juste vraiment pour finir quel est l'impact en clinique ça c'est un exemple que je trouve vraiment très très intéressant pour vraiment mettre en lumière l'importance centrale des interactions entre le microbiote et l'immunité par exemple il ya des études alors c'est pas nous qui faisons ces études mais il ya des études qui montrent que le microbiote intestinal joue un rôle hyper important dans la réponse thérapeutique à certains cancers alors en fait il ya certains cancers qui utilisent des anticorps anti pd1 alors je vais pas rentrer dans le détail mais ce qui c'est ce qui avait été observé en clinique c'était que des patients même âge même phénotype clinique même cancer etc traité avec la même molécule anti pd1 et bien il y en avait qui répondaient où il y avait vraiment un impact hyper bénéfique sur le cancer et d'autres qui répondait pas avec pas d'impact et en fait ce qui a été montré c'est que tout ça s'était lié en partie par le microbiote intestinal il ya des études qui sont en cours et c'est vraiment fascinant en fait il ya des personnes répondeurs ici à droite qui ont un microbiote qui permet de favoriser la réponse thérapeutique anti-tumoral anti cancéreuse et il ya des patients non répondeurs qui avec la même molécule ne vont pas répondre à la thérapie alors c'est hyper intéressant vous voyez venir pour par rapport au futur puisqu'on pourrait mettre en place des stratégies où la dose thérapeutique est ajustée en fonction du microbiote ou alors si on identifie les non répondeurs avant la mise en place thérapeutique on pourrait faire une transplantation fécale de manière à les rendre aux répondeurs donc vous voyez vraiment un petit peu le toutes les conséquences multiples qu'ont les interactions entre le microbiote intestinal et le contrôle du système immunitaire puisqu'on va même on atteint même des niveaux d'interaction qui impactent la réponse à un traitement un traitement anti cancer donc donc voilà il ya aussi des études qui montrent que tout ça est comme je vous disais complexe et peut aussi être transgénérationnel il ya des superbes études en cours ça c'est que c'est pas nous qui faisons ça c'est l'équipe de de marie baudinier à nantes qui montre qu'en fait une alimentation riche et équilibrée avec consommation de prébiotiques lors de lors de la crocesse et ou lors de la lactation vont avoir un impact bénéfique sur le système immunitaire du bébé vous voyez qu'on peut avoir des impacts transgénérationnels alors on connaît pas encore trop les mécanismes ça serait via les métabolites via le microbiote on sait pas encore comment trop comment ça marche mais ça va avoir un impact bénéfique transgénérationnel c'est sur la descendance avec une diminution par exemple du risque de développer une allergie ou un asthme à l'âge à l'âge adulte voilà lors de l'enfance de ces enfants descendant de mères consommant des prébiotiques vous voyez un petit peu le tout l'intérêt de cette recherche l'engouement que suscite cette recherche et voilà je m'arrêterai là pour dire qu'il faut et c'est il ya aussi ce qu'il ya de vraiment fascinant c'est que il faut un microbiote qui interagissent avec le système immunitaire de manière bénéfique pour avoir une immunité protectrice mais bien entendu si tout ça n'est pas sous contrôle et qu'on a on perd la main sur notre microbiote et on perd le contrôle de ces microbiotes on va avoir une immunité qui s'emballe avec des procédés pro-inflammatoires qui vont se mettre en place donc c'est vraiment un équilibre à trouver il ya encore beaucoup de recherches à faire sur sur ces aspects là et voilà bien sûr c'est l'alimentation et tout ce qu'on va faire au quotidien qui va vraiment jouer un rôle très très important dans la régulation de ce microbiote et ses interactions qui va avoir avec avec le système immunitaire donc voilà j'en reste là je repasse la parole à solène et après je serai vraiment très très heureux de répondre aux questions j'ai vu qu'il y avait déjà une vingtaine de questions qui avaient été posées avec un plaisir pour répondre à peu près merci beaucoup pour votre présentation moi je vais vous présenter un peu en termes de complément alimentaire des solutions qu'on peut avoir pour passer le système immunitaire du patient alors j'entends d'avoir un micro bon n'hésitez pas à me mettre dans le tête si vous m'entendez pas je vais vous parler distinctement la vitamine D déjà bien sûr va être absolument essentielle pour favoriser alors un petit second je vais voir ce qu'il se passe avec mon micro je vais aller chercher les éditeurs pour que ça fonctionne un petit peu mieux peut-être vous voulez je réponde tout de suite à d'autres questions le temps qu'on aille chercher des écouteurs pour régler ce problème de micro alors je vais les questions alors la première question là de sarah est ce que les études ont réussi à montrer l'efficacité de la transplantation de microbiote alors je sais pas si c'est la première ou la dernière question du coup ça doit être la dernière question j'ai commencé par la fin face à l'obésité donc est ce que la transplantation fécale marche face à l'obésité ça c'est ça c'est une question hyper intéressante c'est un champ de recherche nouveau à l'heure actuelle la transplantation fécale marche à quasiment 100% comme je vous le disais et est utilisé en clinique uniquement concernant clostridium difficile où on sait très bien que c'est une maladie qui est liée quasiment exclusivement un problème de dysbiose du microbiote intestinal donc ça marche il n'y a pas de soucis en ce qui concerne l'obésité les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin il y a beaucoup de décès cliniques qui sont en cours les résultats sont un petit peu plus mitigés de toute façon quoi qu'il en soit ça marchera pas pour tout le monde il ya des composantes génétiques par exemple dans cette pathologie il ya des maladies d'obésité qui sont liées uniquement à une composante génétique où le microbiote n'a absolument aucun rôle donc faire une transplantation fécale ça servira à rien dans ce cas là mais par contre voilà il ya quand même quelques éléments un petit peu d'optimisme qui apparaissent et notamment pour les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin il y aurait ce concept de si on arrive à identifier les bons receveurs et les bons donneurs et les bons couples en fait qui devrait donner à qui dans quelles conditions à quel moment de la pathologie il ya encore beaucoup de réponses à apporter mais ouais ça pourrait avoir un impact bénéfique en sur l'évolution de la pathologie la sévérité de la pathologie la chronicité de la pathologie donc voilà il ya beaucoup de recherches en cours il ya encore rien d'appliqué il ya des études cliniques aussi qui sont en train d'être réalisés pour l'obésité on n'a pas encore les résultats donc voilà on n'a pas on n'a pas encore les réponses concernant ces questions je sais pas si je repasse la main à solenne si je continue de répondre aux questions comme je continue et vous me dites quand alors que des questions est hyper intéressante mais malheureusement pour lesquelles on n'a pas forcément toutes les réponses il ya aussi cali berard qui nous demande en passant une alimentation équilibrée en combien de temps pensez-vous que le microbeau s'enrichit suffisamment pour permettre pour permettre un bon équilibre tout ça c'est des questions qui sont avec très 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 intéressante mais très très complexe c'est à dire qu'on sait pas forcément alors il ya beaucoup d'études qui sont en train d'être mises en place sur cette symbiose et comment ce microbeau interagissent se met en place et stabiliser dans le temps voilà on il ya aussi beaucoup d'études qui montrent qu'il y aurait une certaine forme de résilience du microbeau donc le perturber il ya aussi des études qui suggèrent que le perturber de manière négative serait plus facile que de revenir en arrière et de le remettre à l'équilibré on n'a pas forcément on n'a pas forcément toutes les réponses c'est ce qu'il ya de très très intéressant c'est que vraiment toutes ces recherches des 20 dernières années en montrant le rôle central joué par le microbiote ça fait prendre conscience beaucoup d'acteurs publics et justement c'est vrai que pendant longtemps la prise d'antibiotiques par exemple même si c'était pour une infection virale on prend des antibiotiques parce qu'on n'avait pas forcément conscience qu'on était on avait un impact dévastateur sur le microbiote les naissances par césarienne aussi étaient beaucoup favorisées des fois des naissances partenaires de confort surtout aux états unis et bien avec nos connaissances sur le microbiote intestinal et l'importance qu'à l'accouchement par voie basse sur l'établissement du microbiote intestinal et bien on commence de revenir en arrière etc donc voilà je pense que c'est vraiment ici qu'il ya fort à faire c'est de prendre conscience de garder toujours en tête le rôle de ce microbiote intestinal en santé et en pathologie de manière à éviter de le perturber et encore une fois revenir en arrière et remettre en place de la diversité c'est pas du tout combien de temps ça prend et ça c'est des questions hyper intéressantes il y a beaucoup de recherches actuellement sur ces sujets là solenne vous reprenez la main je continue alors est ce que c'est mieux est ce que vous pouvez me dire ça coupe un petit peu c'est pas hyper hyper régulé ça coupe un bon moi je vous entends et je comprends et on va essayer si ça fonctionne pas et puis je trouve une solution donc en termes de traitement alimentaire bien sûr la vitamine d on entend toujours parler pour le renforcement de l'immunité du patient on va voir beaucoup au sein de l'organisme le premier est ce que c'est mieux est ce qu'on m'entend alors on va essayer comme ça en espérant que c'est mieux c'est mieux c'est parfait ok bon la vitamine j'y reviens participe bon comme je le disais à l'intégralité de l'épithélium on sait que la barrière intestinale de toute façon l'épithélium va améliorer les défenses de l'eau parce que c'est de toute façon la première défense de l'organisme contre les pathogènes extérieurs contre des acacations qui vont être physiques donc ça ça on pense à la peau mais aux muqueuses aussi elle va favoriser la lymphocyte trègue et th2 et la phagocytose donc la phagocytose tout simplement c'est cette action c'est la fonction des macrophages qui va être de détruire certains pathogènes ou alors des tissus qui peuvent être endommagés au sein de l'organisme on sait aussi que la vitamine d va avoir une action au niveau des molécules pro-inflammatoires et anti-inflammatoires notamment réduire l'expression de certains cytokines qui vont être pro-inflammatoires donc beaucoup de rôle et c'est pour ça qu'on entend souvent beaucoup parler de la vitamine d pour le renforcement immunitaire en termes de choix complément alimentaire toujours bien sûr privilégié la forme active donc la vitamine d3 idéalement de forme organique parce qu'elle sera automatiquement mieux reconnue par l'organisme donc mieux assimilé et pour les dosages alors bien que les apports recommandés en tout cas en Belgique soit de 400 unités par jour on sait que le besoin va être beaucoup plus élevé on sait que la carence dans la population est quand même extrêmement fréquente jusqu'à 80 % de la population donc en général on va retrouver les dosages qui oscillent entre 1000 et 3000 sur une prise journalière qui sont quand même beaucoup plus adaptés la vitamine c également indispensable pour renforcer le système immunitaire des patients donc de nombreuses fonctions au niveau des cellules discale immunitaire que ce soit sur les neutropiles des macrophages donc on vient de parler tout de suite et les lymphocytes elle stimule aussi notamment donc des cellules qu'on appelle les cellules nk donc les naturels qui leur leur objectif elles sont vraiment dans la première ligne de défense de l'organisme leur objectif c'est vraiment de reconnaître et détruire certaines cellules donc une phase pathogène pour l'organisme comment bien supplémenter sur la vitamine c alors on va privilégier toujours les formes qui sont liposomales tout simplement la vitamine c étant hydrosoluble on va avoir une élimination qui est assez rapide ce qui va diminuer bien sûr la biodisponibilité par les concentrations plasmatiques et donc la biodisponibilité et c'est pour ça qu'on a des formes liposomales aujourd'hui qui permettent de prévenir cela on va avoir bien sûr une concentration qui est beaucoup plus élevée au niveau plasmatique et du coup une meilleure assimilation aussi de la vitamine c donc privilégier les formes liposomales alors ensuite on va avoir le zinc également une puissante molécule anti-oxydant qui est un puissant acteur au niveau de l'humilité aussi qui va permettre de maintenir tout comme la vitamine d d'intégrité ici des muqueuses qui participent notamment à la bonne régénération des tissus d'où son importance également un rôle essentiel au niveau de la production de certains cytokines certains lymphocytes et anticorps donc ils sont des cellules du système immunitaire qui sont indispensables pour son bon fonctionnement pourquoi est-ce que il faut se supplémenter ou supplémenter ses patients zinc il ya assez régulièrement des des carences tout simplement le zinc d'origine le zinc de l'assiette on va dire est moins bien assimilé n'est pas toujours très bien assimilé surtout besoin d'origine végétale surtout si vous êtes végétarien ici la supplémentation semble semble indispensable en termes de compléments alimentaires il faut privilégier toujours les formes organiques donc bisbicinate citrate par exemple c'est bien d'alterner aussi ou d'avoir des complexes avec plusieurs formes étant donné qu'ils vont chacun employé différents canelots pour être bien assimilé on potentialise cette assimilation et juste en termes de supplémentation aussi en général il est conseillé de bien séparer la prise de zinc et de fer par exemple donc éviter bien sûr de toute façon les complexes contiendraient zinc et fer pro-oxydant mais s'il faut dans ce cas il faut attendre environ en général on conseille deux heures entre l'un et l'autre les antioxydants sont absolument indispensables parce que protéger le système immunitaire c'est de protéger notamment de l'oxydation protéger toutes toutes les cellules du stress oxydatif de toutes ces attaques donc on a par exemple en termes de vitamines on va avoir la vitamine a la vitamine c qu'on a vu de la vitamine e on peut avoir aussi lycopène astraxanthine du cuivre du sélénium et j'en passe beaucoup d'options c'est pour ça qu'on peut conseiller parfois de ce qu'on peut appeler des coclèdes synergiques donc des associations de plusieurs antioxydants pour vraiment potentialiser cette action et avoir une meilleure efficacité les probiotiques comme on vient de discuter pendant cette présentation le microbiote intestinal est au coeur de l'immunité du patient donc il faut absolument favoriser une bonne diversité au niveau du microbiote intestinal pour qu'il soit bien équilibré pour soutenir donc l'immunité diversité des souches c'est important quand on choisit ses probiotiques s'assurer toujours qu'on est sur des gélules qui sont gastro résistantes et les associations avec les prébiotiques sont intéressantes parce que tout simplement comme c'est la source d'énergie d'alimentation va favoriser cette prolifération cette bonne implémentation si on peut dire des bactéries les oméga 3 sont indispensables parce qu'ils ont une action anti-inflammatoire parce qu'ils vont stimuler la production des lymphocytes b réguler celle des lymphocytes t donc différentes actions au niveau de l'immunité et en termes de compléments alimentaires donc pour les oméga 3 il faut toujours favoriser ceux qui viennent au niveau du sourcing des petits poissons qui pourraient être moins à même de contenir notamment des métaux lourds ou d'autres polluants qu'on retrouve dans les océans il faut vérifier aussi qu'on a une bonne stabilité au niveau de l'huile donc garantir qu'elle n'est pas oxydée donc ça on peut faire avec la solution avec la vitamine E ou veiller à l'index de TOX qui va être vraiment cet index d'oxydation total qu'on peut avoir et on garde toujours la valeur en EPA et DHA et puis deux derniers enfin pas deux derniers mais les bétagrucants par exemple qu'on peut proposer pour renforcer le système immunitaire c'est tout simplement des polysaccharides donc des longues molécules de glucose qu'on va retrouver au niveau de la paroi de nombreuses cellules donc on pense par exemple aux levures souvent au niveau des sources ou certains champignons comme les shiitake vont être riche en bétagrucants il y a de nombreuses études sur leur action au niveau du système immunitaire et possèdent en fait des propriétés qui sont immunomodulatrices plutôt et permettent d'avoir une réponse une meilleure réponse immunitaire en agissant notamment toujours sur certaines cellules comme les lymphocytés et donc les sources comme je le disais plusieurs champignons levures le sureau noir qui lui par contre est un arbuste ou en général on va employer l'extrait des baies du sureau noir qui vont avoir une puissante action anti-oxydants et des propriétés anti-inflammatoires ainsi que des propriétés antivirales c'est les belles sont utilisées vraiment depuis l'antiquité en phytothérapie donc c'est pas c'est un vieux vieux remède mais aujourd'hui on a quand même beaucoup d'études qui indiquent qu'on a des bienfaits au niveau de la diminution des symptômes notamment s'il y a au niveau des rhumes des symptômes grippaux aussi ça c'est dû à la composition des baies qui vont être riche tout simplement en flavonoïdes notamment quand on regarde la qualité des compléments alimentaires on regardera les concentrations en anthocyanes qui vont être vraiment les molécules d'intérêt ici en phyto on peut aussi recommander par exemple les étrètes pétantes pour un peu de mousse soit en complément alimentaire je veux dire en gélules ou alors en gouttes pour renforcer les défenses naturelles de l'organisme donc puissante action anti-oxydante antibactérienne aussi pour bien se supplémenter on regarde toujours les concentrations en bioflavonoïdes et la concentration bien sûr en extrait de pétane pétanque mousse sur la gélule ou sur les gouttes et enfin le glutathion qui va être un puissant anti-oxydant qui est souvent recommandé pour renforcer le système immunitaire soit en poudre soit en gélules privilégier les formes liposomales tout simplement parce que le glutathion est très efficace mais peut être détruit par la citer au niveau des tubes digestifs des sucs gastriques donc la forme liposomale le protège et en plus de ça va améliorer son assimilation donc voilà les deux petites raisons alors donc pour les compléments alimentaires je vous en ai présenté déjà quelques-uns pour ceux qui ne connaissent pas donc ce webinaire est présenté par par complément pro et donc je voulais vous montrer rapidement ce qu'est complément pro donc c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez faire des recommandations complément alimentaires à vos patients et donc là à titre d'exemple je partage une courte vidéo qui vous montre comment faire une recommandation sur un protocole immunité justement à vos patients depuis la plateforme donc vous avez accès à tout le catalogue de produits sur complément pro vous pouvez filtrer par type d'actifs par laboratoire parce que les différents laboratoires ou par objectif par exemple immunité ou bien sûr sinon sélectionner un actif que vous recherchez par exemple si on est sur un protocole immunité le complexe hydro va contenir zinc vitamines du groupe b spiruline et magnésium donc peut être intéressant ici pour le renforcement immunitaire vous voyez que les fiches produits sont vraiment complètes vous avez les formulations à chaque fois les conseils d'utilisation les points forts des formulations le complexe lipo c'est pour sa richesse en antioxydants et en vitamine d et oméga 3 qu'on va le recommander là pour les patients donc si on regarde un peu dans le filtre défense immunitaire vous avez différents produits bien sûr qui vont apparaître des probiotiques dont on a parlé qui vont être indispensables vous pouvez séparer la cure de vos patients en plusieurs prises si certains compléments sont à prendre le matin et d'autres éventuellement plutôt en fin de journée ou le soir vous l'indiquez et votre patient reçoit deux box distincts en soir pour bien savoir quel complément il doit prendre à quel moment et puis vous continuez la cure et après en soir on va vous demander si vous souhaitez intégrer le complément à la cure à quel moment de la journée donc voilà le but étant de créer cette cure petit à petit en ajoutant les produits adaptés vous pouvez ensuite bien sûr augmenter les dosages ajouter des conseils d'utilisation les conseils d'utilisation seront ensuite imprimés sur un livret que reçoit votre patient avec sa cure donc c'est un petit livret comme ça il reçoit les photos de ses gélules et des conseils si vous en avez ajouté vous continuez vous pouvez laisser un petit message personnalisé pour votre patient s'il y a des conseils spécifiques vous choisissez la durée pour la cure et puis vous créez la recommandation que vous envoyez en un clic et votre patient ensuite lui reçoit ça par sms et par mail et il fait son achat directement donc voilà un petit peu pour vous présenter ça et en deux mots complément pro donc là je vous présenterai et le protocole d'ailleurs que je viens de vous présenter sera disponible sur la plateforme complément pro dès la fin du webinaire donc je vais revenir sur les actifs pour gagner un petit peu de temps avec les soucis spécifiques donc au niveau de complément pro c'est une plateforme qui est dédiée aux professionnels de la santé donc comme vous l'objectif c'est vraiment de vous aider à accompagner au mieux vos patients dans toute leur démarche de santé et la plateforme a été fondée sur deux objectifs le premier étant de faciliter la prescription pour vous et le second c'est vraiment d'améliorer l'adhésion, le bon suivi du traitement pour le patient deux points essentiels pourquoi ? parce que la première chose c'est qu'on remarque aujourd'hui que 50% des prescriptions qui peuvent être faites ne sont pas achetées par le patient c'est des chiffres qu'on a des différents laboratoires qui sont partagés pourquoi ça ? il y a plusieurs raisons tout simplement parce que pour le patient c'est parfois difficile de circuler dans toutes ces fiches de prescription toutes ces fiches où on lui appelle différentes recommandations si on l'envoie sur plusieurs sites l'expérience d'achat ensuite n'est pas toujours simple il faut aller en pharmacie, en parapharmacie, sur internet donc tout ça, ça complique un peu l'expérience et donc nous on solutionne cela comme je viens de vous le montrer parce que vous envoyez directement la recommandation au patient qui lui il achète en un seul clic donc il n'y a pas besoin d'aller sur plusieurs sites, différents lieux, etc. le deuxième point c'est que 50% des patients ne sont pas observants ça c'est un chiffre de l'OMS qui est assez alarmant et qui peut être expliqué toujours par plusieurs facteurs l'expérience de prise qui n'est pas à jour donc c'est compliqué pour le patient d'être observant parce qu'il peut avoir plusieurs pots, des pots de 30, des pots de 60, des pots de 90 s'il perd sa posologie, il ne sait pas forcément combien de gélules il doit prendre par jour c'est des formats qui ne sont pas pratiques parce qu'il n'est pas nomade donc il part en week-end et il arrête de prendre son traitement et la seconde chose souvent c'est qu'il y a cette absence de suivi donc le patient se retrouve souvent assez seul face à son traitement, face à ses recommandations et donc voilà, tout ça, ça fait qu'il n'est souvent pas observant donc complément pro, concrètement c'est une nouvelle manière de recommander des compléments alimentaires la proposition de valeur c'est celle-ci vous avez un large choix de compléments alimentaires vous prescrivez de manière simple et surtout entièrement personnalisée aux besoins du patient et vous suivez votre patient dans la durée donc c'est ces trois points qui sont clés aujourd'hui, donc là on a vu le catalogue est déjà assez large mais on a fait le choix d'intégrer différents laboratoires donc ce qui fait qu'il est vraiment en train de s'agrandir on va dire de jour en jour pour répondre à tous vos besoins donc si vous d'ailleurs vous avez des laboratoires avec lesquels vous travaillez n'hésitez pas à nous les partager on peut les contacter, voir s'il est possible d'intégrer leur complément alimentaire au niveau de la plateforme et du coup répondre à tous vos besoins pour rappel, l'objectif était bien double faciliter les recommandations pour le prescripteur et faciliter l'adhésion et ça on le fait en fait parce que le patient il reçoit chez lui une cure comme ça une box avec des sachets quotidiens et dans chaque sachet, il a tous ses compléments pour la journée c'est ça qui va vraiment améliorer l'observance et l'adhésion c'est beaucoup plus simple pour le patient de suivre ce traitement c'est renouvelé automatiquement si vous le décidez c'est livré chez lui avec tous les conseils dans son petit livret donc voilà aujourd'hui c'est une plateforme qui est utilisée par plus de 1000 thérapeutes en France et qui est entièrement gratuite et du coup n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations donc les liens sont partagés de toute façon dans le chat et on va pouvoir passer aux questions réponses pour rappel prochain webinaire le 24 novembre avec Viette Nuit-Clès qui nous parlera du syndrome des horaires polycystiques et du métabolisme allez on peut reprendre les questions je ne sais pas si vous aviez sélectionné des questions en particulier docteur Chassin si vous voulez que je vous les pose je ne sais plus du coup il y en a des nouvelles qui ont été posées je suis un peu perdu alors on va plutôt partir de la fin du coup si vous voulez peut-être partir de tout alors tout en bas est-ce qu'aujourd'hui il existe des analyses de microbiote qui seraient intéressantes et si oui quel labo est-ce que vous connaissez Naïbou ? ouais alors Naïbou je le connais il y en a aussi beaucoup aux Etats-Unis il y en a beaucoup en France nous c'est ce qu'on fait au quotidien au labo alors dans le cadre de recherche clinique sur des échantillons de cohortes etc donc il existe tout un tas de moyens et d'approches de se faire tester son microbiote on aura une espèce de carte d'identité de notre microbiote à un temps T par contre malheureusement l'état des recherches comme je vous disais c'est un champ de recherche qui est en train d'augmenter etc mais les connaissances actuelles ne permettent pas forcément encore d'avoir des recommandations personnalisées même chez les patients en fait même chez les patients qui ont des maladies de Crohn par exemple quand on regarde leurs microbiotes on ne va pas forcément pouvoir changer quoi que ce soit d'un point de vue thérapeutique, nutrition etc donc voilà ça reste du domaine encore de la curiosité alors par contre je suis vraiment hyper optimiste pour ces approches je pense que vraiment dans le futur on arrivera en fonction d'un statut d'un microbiote à faire des recommandations nutritionnelles personnalisées ou dans le cas de pathologie avoir une approche thérapeutique qui sera personnalisée et basée sur le microbiote ça j'y crois vraiment là malheureusement tout de suite maintenant ce n'est pas encore le cas Ok Vous avez parlé un peu de transplantation au niveau microbiote intestinal au début de la présentation est-ce que vous savez s'il existe déjà les hôpitaux où on pratique la transplantation du microbiote pour traiter certains patients qui souffrirait de la maladie de Crohn notamment que au niveau recherche au niveau recherche c'est vrai que sur la maladie de Crohn il y a le plus d'études actuellement peut-être même plus que sur obésité et diabète donc clairement il y a des approches de recherche qui sont mises en place à Paris il y a plusieurs centres de IBD qui font justement des essais cliniques de transplantation fécale par contre voilà on n'a pas encore les résultats et c'est que dans le cadre de recherches cliniques On a même un cas qui nous demandait si manger trop de fibres ne pouvait-il pas être néfaste pour le microbiote intestinal Bien sûr et là notamment on peut en revenir aux patients en tant que maladie de Crohn où en fait manger beaucoup de fibres c'est vachement bien parce qu'on va nourrir notre microbiote mais on va le nourrir par quel phénomène ? Par un phénomène qui s'appelle la fermentation où en fait les bactéries vont fermenter les fibres qu'on leur donne et vont libérer du gaz et du coup les patients en tant que maladie de Crohn nous savent très bien que manger beaucoup de fibres alors qu'ils sont poussés c'est-à-dire alors que la maladie est là et active et bien en fait ça va plutôt être négatif puisqu'on va produire beaucoup de gaz on va avoir l'intestin qui va avoir tendance à gonfler ça va exacerber, augmenter les douleurs au niveau intestinal donc voilà ce qui est bon pour moi n'est peut-être pas forcément bon pour la population en général il y a quelques données aussi au niveau de la prolifération des cellules épithéliales etc donc ouais bien sûr manger trop ou peut-être pas au bon moment ou avec un micro-bête déjà altéré pourrait s'avérer être aussi négatif on n'a pas encore tout le temps sur ces bases que pensez de l'argent colloïdal pour assainir la flore intestinale ? j'avais vu passer la question je ne sais pas, j'ai aucune idée sur la question je ne sais pas du tout ça a été impacté concernant les interactions directes avec le micro-bête je ne sais pas, je me renseigne comment peut-on optimiser la qualité de son mucus ? alors la question alors ça on ne sait pas on n'a pas encore toutes les réponses ça reste encore compliqué il y a un élément de réponse qui est hyper intéressant qui concerne la bactérie Akerlantia ça lui signifie là ou ce serait un probiotique de nouvelle génération c'est-à-dire que c'était une bactérie probiotique qui a été isolée d'homme donc c'est une bactérie humaine qui est présente normalement dans le microbiote et en fait c'est une bactérie qui est trouvée diminuée chez les patients atteints de dérégulation métabolique notamment obésité et il y a tout un tas de superbes travaux de recherche qui sont faits par une équipe en Belgique notamment qui montre que de restaurer cette bactérie-là au niveau de l'intestin serait protecteur contre l'obésité et d'un point de vue mécanisme le mucus serait vraiment hyper important ou en fait cette bactérie elle aurait la capacité à synthétiser à favoriser la régénération du mucus c'est une couche de mucus fortifiée une couche de mucus en meilleure santé etc. voilà il y a des hypothèses il y a des pistes je pense que la piste la plus avancée concerne Akerlantia les fibres aussi on sait que si on a des fibres on va nourrir les bactéries du coup on va plutôt favoriser un mucus en bonne santé mais voilà il y a beaucoup de recherches et d'études cliniques en ce moment sur ces aspects-là notamment sur Akerlantia et le mucus qui est là ok et est-ce que si on prenait des probiotiques sans avoir optimisé le mucus auparavant ça pourrait avoir des effets de délétère probablement pas non probablement pas les anciens probiotiques probablement pas les probiotiques de nouvelle génération qui sont des bactéries naturellement présents chez l'homme on pourrait penser que dans certaines conditions d'immunodépression sévère ou de mucus intérêts etc. on pourrait avoir un impact négatif mais de toute façon il y a la florendogène qui est là donc non je ne sais pas je pense que ça n'a jamais vraiment été regardé ces aspects-là d'accord alors que pensez-vous des probiotiques des prébiotiques type légumes lactofermentés ou des graines germées ou des graines germées là clairement il y a clairement un consensus pour ça c'est de dire le plus important c'est d'éviter l'exclusion c'est-à-dire que dès qu'on va avoir des régimes exclusifs on va enlever des sources des nutriments des aliments qui sont bénéfiques aux bactéries et inversement plus on va avoir une alimentation riche diverse etc. plus on va venir nourrir différents types de bactéries donc clairement pour ça il n'y a aucun problème il faut vraiment favoriser cette alimentation riche et équilibrée les légumes germés vont probablement contenir certaines petites molécules certains petits facteurs alimentaires qui vont favoriser la bactérie que normalement elle est présente ou elle disparaît en prenant ces aliments-là on va la favoriser on va la renforcer donc clairement plus on va avoir une alimentation diverse avec un apport divers d'aliments de fibres etc. et mieux ce sera pour l'une alors est-ce que vous avez un avis sur l'eau argileuse parce qu'on a une participante qui nous demande qui nous a dit que certains de ces patients veulent boire régulièrement de l'eau argileuse et qu'elle a peur que ça assèche le mucus que ça absorbe en fait les bonnes bactéries non sur l'eau argileuse en tant que telle je n'ai pas de données je sais qu'il y a des études on a un collaboratoire qui fait des études sur différents types d'eau minérale et du coup il y aurait différents types d'eau minérale qui aura un impact plus ou moins bénéfique sur le microbiote en lien avec l'inflammation intestinale chronique je ne sais pas par rapport à l'eau argileuse mais clairement l'eau les différents types d'eau qui peuvent être consommées pourraient avoir un rôle modulator sur le microbiote intestinal et le tonus avec l'immunité d'accord ok donc on avait deux questions qui tournaient un petit peu autour de ce même axe est-ce qu'il y a une flore intestinale pauvre a-t-elle un impact sur les autres flores donc quelle est cette relation en fait entre les différentes flores au sein de l'organisme donc pulmonaire, vaginale ça on ne sait pas et ça il n'y a pas encore les réponses à ça il y a beaucoup de travaux qui ont lieu on ne sait pas on ne connait pas forcément les interactions est-ce qu'un microbiote intestinal très très riche au niveau intestinal signifie un microbiote très très riche au niveau des autres organes ça on ne sait pas et aussi une question qui est hyper hyper intéressante mais c'est pareil les techniques évoluent rapidement on aura les réponses pour au moins rapidement qu'au moins on ne sait pas c'est est-ce qu'il y a une communication entre les organes est-ce qu'il y a certaines bactéries vaginales qui vont pouvoir coloniser l'intestin est-ce que certaines bactéries intestinales peuvent coloniser les poumons etc comment se passe la communication entre ces différents organes au niveau du microbiote et quel est l'impact en santé et en pathologie humaine là on n'a aucune réponse mais il y a énormément énormément de recherches sur ces aspects d'accord alors on a eu deux questions sur est-ce que l'état du microbiote peut enfin est-ce qu'un microbiote par des effibrés pourrait déclencher par exemple des maladies auto-immunes de toutes sortes il y a vraiment un lien ouais alors pas direct probablement pas pas direct c'est-à-dire ça ne va pas être la conséquence c'est parce qu'il va initier la pathologie mais oui oui clairement en fait avec le lien avec l'immunité et le tonus inflammatoire clairement on va pouvoir avoir un lien sur les maladies auto-immunes on peut par exemple penser au diabète de type 1 qui est une maladie auto-immune qui apparaît normalement dans les périodes très précoces de la vie et bien il y a quand même tout un tas d'études qui montrent que le microbiote intestinal ne participe pas à l'apparition en tant que tel mais plutôt à la sévérité à la chronicité de la pathologie etc. donc il y a clairement un lien entre le microbiote intestinal et ces pathologies auto-immunes clairement et pathologie type thyroïne au niveau de la thyroïde aussi on a des données là-dessus je ne connais pas les études sur ce cas-là mais à partir du moment où on a un microbiote qui va impacter le système inflammatoire le système immunitaire le tonus l'activation du système immunitaire ça peut éventuellement avoir un lien ça c'est d'accord alors une question assez spécifique dans les années 60-70 on a beaucoup poussé les mamans à abandonner l'allaitement naturel au profit de l'allaitement artificiel a-t-on une idée de l'impact que ça a pu avoir aujourd'hui chez les enfants qui seraient maintenant adultes qu'il y a eu des études là-dessus il y a beaucoup d'études et là c'est plus avancé parce qu'on voit qu'on peut avoir un impact bénéfique en santé sur ces aspects-là il y a beaucoup de recherches sur l'allaitement où clairement on favorise un micro-bête en meilleure santé avec l'allaitement par rapport au lait en poudre en plus le lait en poudre il y a souvent des additifs alimentaires dedans j'en ai pas parlé aujourd'hui mais qui peuvent avoir un impact négatif sur le micro-bête donc clairement là les politiques sont en train de changer il faut favoriser plutôt l'allaitement par rapport au lait en poudre et pareil pour le moyen d'accouchement en fait ou le moyen d'accouchement par trois basses c'est vraiment là où vont se faire les premières colonisations du micro-bête intestinal donc très très importante avec un micro-bête intestinal plutôt riche et préparé à l'arrivée du lait à la digestion etc par rapport à la césarienne on aura plutôt un micro-bête de peau et on sait que ça peut favoriser plus tard à l'âge adulte la susceptibilité à l'asthme et aux allergies donc il y a beaucoup de recherches sur ces aspects-là il y a des recherches qui s'intéressent à récupérer avec des tampons avec un tampon vaginal le micro-bête vaginal au moment de l'accouchement si on a besoin de faire une césarienne badigeonner le nez et la bouche du bébé lors de la naissance pour essayer de favoriser la colonisation par des bonnes bactéries et ce qu'on sait pour le moment on ne sait pas l'impact au long terme parce que c'est des études qui sont toutes récentes mais on sait que c'est un impact bénéfique sur le microbiote donc voilà il y a beaucoup de choses en cours c'est en train de bouger c'est des questions qui sont hyper intéressantes on aura la réponse très prochaine alors là je ne sais pas si vous avez une réponse spécifique je pense que tout dépend de l'état de base combien de temps pensez-vous que le microbiote puisse s'enrichir et donc retrouver un état d'équilibre ça dépend des individus ça dépend du niveau de départ de ce microbiote tout ça est vraiment hyper personnalisé aussi donc on en revient un petit peu aussi au test de microbiote c'est-à-dire que si vous faites le test le jour X probablement la diversité la richesse va changer une semaine plus tard donc il faudrait plutôt faire des tests dynamiques et voir un petit peu la stabilité et l'évolution dans le temps de chacun des microbiotes avec les techniques qui sont en train d'être mises en place ce sera probablement possible dans un futur proche mais ouais tout ça on n'a pas forcément encore la réponse d'accord alors on a eu deux questions enfin elle a été posée deux fois donc je la pose est-ce que la candidose digestive par prolifération excessive du candidat licant pourrait avoir des effets néfastes sur les cellules nerveuses je sais non je ne sais pas je ne sais pas forcément la réponse là le candidat c'est vrai que ça fait un moment qu'on en parle même dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin il y a certains patients qui ont des anticorps anti-candidats qui sont augmentés et c'est plutôt un mauvais signe c'est plutôt prédicteur d'une maladie plus avancée et plus poussée donc ouais on n'a pas forcément toutes les réponses mais ouais probablement quand on est là au niveau intestinal ça ne fait pas forcément bon ménage mais on n'a pas forcément toutes les réponses et notamment au niveau central de la cellule nerveuse d'accord il y a pas mal de questions sur les compléments alimentaires mais ça je pense qu'on prendra le temps en interne de répondre avec l'équipe Compliments Pro et vous envoyez ça par mail on préfère poser des questions au docteur Chassin qui est avec nous aujourd'hui je ne sais pas si vous avez vu certaines petites questions encore auxquelles vous souhaitiez répondre avant de se quitter j'avais vu juste une question sur l'acérola que pensez-vous de l'acérola pour protéger l'univers alors je ne connais pas l'acérola en tant que tel mais j'ai regardé rapidement c'est une baie et en fait dans les baies il y a tout un tas de polyphénols qui peuvent avoir un impact hyper bénéfique et modulatoire sur notre bête là aussi il y a beaucoup de recherches alors avant on parlait beaucoup du polyphénol du vin rouge le seul problème c'est qu'il y a l'alcool et il y a tout un tas d'autres éléments à éviter mais il y a beaucoup de recherches sur des polyphénols purifiés les polyphénols de B la canneberge etc le camu-camu et en fait ces polyphénols là auraient un impact modulateur bénéfique sur le micro-glotte donc je trouve ça hyper intéressant il y a beaucoup de recherches sur ces aspects et ça semblerait avoir un impact bénéfique sur le micro-glotte et sur le système immunitaire en conséquence c'est un point que je voulais apporter sur tout ça on avait une question assez spécifique je pense que vous avez la réponse du coup quel était le nom de l'espèce bactérielle qui favorise le micro-glotte intestinal à Carmantia alors je peux l'écrire dans le chat c'est plutôt oui peut-être à Carmantia c'est aussi là alors elle est mise sur le marché que dans le Benelux donc Belgique et les Irlandes pas encore en France je crois c'est des choses qui vont arriver il y a des études cliniques qui sont en cours sur les patients en termes d'obésité diabète il y a des études pilotes qui sont sorties qui montrent que ça serait plutôt prometteur donc voilà ça s'appelle Acarantia lui signifie je sais que quand on parle de bactéries du niveau intestinal du système intestinal c'est souvent assez compliqué mais celle-ci on entend quand même beaucoup parler aujourd'hui il y a aussi beaucoup d'études sur une autre bactérie qui s'appelle Fecalibacterium prosnitzi vous voyez aussi un nom assez pratiqué ce serait plutôt pour les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin donc voilà plutôt moins moins applicable à la populace générale et bien écoutez je vous remercie je vous remercie pour avoir le temps de répondre à ces questions d'avoir cette présentation avec nous aujourd'hui cette seconde présentation peut-être une troisième je ne sais pas s'il y avait d'autres questions auxquelles vous vouliez répondre avant de s'arriver ou c'était ok pour vous après on peut vous les envoyer un si jamais ouais n'hésitez pas s'il y a d'autres parce que c'est vrai qu'il y en avait partout on a répondu un peu dans le désordre s'il y en a que j'ai loupé n'hésitez pas à me recontacter je vais répondre avec plaisir si j'ai la réponse je ne serai pas on regardera un peu dans le chat éventuellement parce que là c'est vrai qu'on a fait la réponse question mais il y en a peut-être qui sont passées à la trappe dans le chat donc on regardera un petit peu ça nous pour les questions des compléments alimentaires pareil on vous fournira des réponses aussi écoutez je vous remercie merci docteur Chassin c'était très clair très bien exprésé très intéressant comme la dernière fois de toute façon merci à vous tous d'avoir été présents avec nous aujourd'hui pour rappel on vous envoie de toute façon le replay la présentation PDF et puis excusez-nous pour le souci technique au niveau du son voilà écoutez je vous souhaite une très belle journée merci encore docteur Chassin merci à tous au revoir au revoir merci à tous